Alors chers collègues, je vous propose que nous passions à la dernière intervention de la journée qui sera réalisée par notre collègue Marjolaine Goutet qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Picardie, Jules Verne. Ses travaux de recherche portent sur les séries télévisées. Donc je voulais vous préciser qu'elle avait publié en 2009 les séries télé pour les nuls et en 2011 elle avait participé à la publication, à la rédaction d'un ouvrage intitulé « Sériscopie, guide thématique des séries télé ». Votre intervention va porter sur la série « Un village français ». C'est en effet une porte d'entrée dans ce thème, je vous l'ai dit ce matin, qui est très large sur la guerre au XXe siècle. Porte d'entrée que nous pouvons retrouver pour notre programme de troisième ou par exemple pour le programme de première ou de terminale. Porte d'entrée pour le cours sur la Deuxième Guerre mondiale mais également sur le cours sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Comme je vous l'ai dit ce matin, nous aurions pu également prendre comme porte d'entrée l'histoire et la bande dessinée. Ce thème sera largement abordé lors de nos journées nationales qui se dérouleront à Amiens en 2016. Je voudrais juste développer rapidement un exemple avant de donner la parole à ma voisine tout simplement parce que la démarche de cet exemple va exactement dans le même sens que la série qui va vous être présentée. Alors si nous voulons étudier l'histoire et la bande dessinée, on peut par exemple faire référence aux travaux d'un collègue du Sud de la France qui s'appelle Vincent Marie. Vincent Marie a travaillé sur l'histoire et la bande dessinée. On peut citer également Isabelle Delorme. Mais par exemple Vincent Marie en 2011 a publié dans la revue Histoire et un géographe un article sur une bande dessinée qui s'appelle La Bête est morte qui a été réalisée par Calvaux et qui date de 1944 et qui a été rééditée en 2010. L'étude de cette bande dessinée est tout à fait intéressante notamment si nous la comparons à une autre bande dessinée très connue qui est Maos, donc bande dessinée plus récente qui met en avant le génocide des Juifs alors que dans La Bête est morte de Calvaux c'est la résistance qui est mise en avant. Ces deux bandes dessinées peuvent être l'occasion d'une entrée en matière notamment pour le cours sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est sur ce thème de l'évolution de la mémoire après la Seconde Guerre mondiale c'est ce thème que nous allons retrouver notamment dans l'intervention de Marjolaine Boutet. Je vais vous parler aujourd'hui de la représentation de la Seconde Guerre mondiale en série télévisée et plus précisément d'un village français et de comment cette série extrêmement populaire peut s'insérer dans vos cours sur la Seconde Guerre mondiale et sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale puisque comme Christian Laude vous l'a dit je m'intéresse depuis dix ans maintenant aux séries télévisées et à la culture populaire en général et à la culture populaire en tant que document historique et aux séries télévisées en tant que document historique et que révélateur de l'opinion publique à un moment donné et de l'évolution de la mémoire des guerres. Donc pour commencer, quelques définitions et d'abord qu'est-ce qu'une série historique ? Une série historique, c'est une fiction à épisodes qui se déroule dans un passé plus ou moins lointain et s'appuie, ces épisodes, sur des événements ayant réellement eu lieu à la différence d'une série fantastique ou d'autres séries plus contemporaines. Beaucoup de séries historiques que vous connaissez sans doute sont en fait des mini-séries et par exemple pour la Seconde Guerre mondiale vous avez peut-être vu la série Frères d'armes Band of Brothers produite par Steven Spielberg et Tom Hanks qui est une mini-série puisque c'est dix épisodes qui racontent une histoire du début à la fin c'est-à-dire du débarquement en Normandie le 6 juin 1944 par une compagnie de soldats américains jusqu'à la découverte du nid d'aigle d'Hitler au printemps 1945. Donc ces séries sont en général des mini-séries puisqu'évidemment elles racontent une histoire bouclée elles ne sont pas censées continuer dans le temps de façon quasi indéfinie comme peut-être 24 heures chrono si vous connaissez ou Dexter ou ce genre d'autres séries populaires. Les séries historiques sont particulièrement un genre particulièrement populaire des fictions télévisées en France pour les plus anciens d'entre vous il y avait une anthologie historique du temps de l'ORTF qui s'appelait La caméra explore le temps qui était jouée par des comédiens de la comédie française et présentée par Alain Decaux qui était déjà une série historique. Les séries, depuis les années 2000 les séries historiques ont beaucoup changé sous l'influence des américains bien sûr elles sont devenues plus ambitieuses dans leur reconstitution d'une période passée mais elles sont devenues aussi et c'est ça la grande nouveauté beaucoup plus critique par rapport à l'histoire qu'elle raconte jusqu'à la fin des années 90 les séries historiques étaient là pour représenter, faire l'apologie du passé national encore une fois la caméra explore le temps vraiment insister sur cette continuité de la nation française à travers les âges aujourd'hui les séries ont donc un discours beaucoup plus critique sur la société en tout cas les séries américaines et dans le cas de cette série française Un village français je vais essayer de vous montrer comment elle s'inscrit dans une mémoire beaucoup plus enfin beaucoup moins manichéenne de la seconde guerre mondiale avec une représentation peut-être plus complexe des enjeux de cette période Alors l'intérêt des séries télévisées pour l'historien par rapport au film par exemple c'est que la série télévisée permet une forme narrative longue et donc permet de rendre l'idée de durer contrairement aux films qui sont obligés de se concentrer pour des questions de temps sur des événements très précis la série télé permet de représenter le quotidien et ça pour la représentation de l'histoire c'est tout à fait important de pouvoir représenter le quotidien la durée les évolutions lentes et longues par opposition à des films qui vont se concentrer encore une fois pour opposer Band of Brothers et l'autre grand film de Spielberg sur la seconde guerre mondiale Il faut sauver le soldat Ryan Il faut sauver le soldat Graden c'est donc uniquement le débarquement et quelques événements qui vont s'en suivre tandis que dans Band of Brothers on étire le récit sur 10 heures et donc on a une représentation beaucoup plus complexe des événements et on a le temps de creuser les personnages les intrigues, les enjeux et également la représentation de l'évolution, la chronologie de la libération de la France par les troupes américaines Deuxièmement donc la série télé est fondée sur la dualité répétition-surprise c'est à dire qu'un épisode de série télé ce qui fait son unité c'est que vous allez retrouver les mêmes personnages parfois une forme narrative identique si vous regardez Doctor House par exemple à la télévision c'est toujours la même trame narrative un patient arrive il est malade l'équipe du Doctor House va trouver le premier diagnostic il est faux le deuxième est faux le troisième est faux le quatrième est le bon toujours la même forme narrative les séries sont donc fondées sur cette idée de la répétition et en même temps chaque épisode est différent on ne vous raconte pas la même histoire à chaque fois il y a toujours des éléments de surprise et on retrouve cette dialectique avec la représentation d'histoire puisque vous avez le quotidien et on le verra avec un village français donc les préoccupations habituelles des gens et puis l'événement qui vient s'inscrire dans ce quotidien et qui apporte un élément de surprise un élément nouveau et qui va faire évoluer les rapports entre les gens et les intrigues une série télévisée permet également par rapport au cinéma une multiplicité beaucoup plus grande de personnages dans le cas d'un village français depuis quatre saisons maintenant vous avez une vingtaine de personnages principaux qui incarnent donc des aspects des archétypes différents des figures de français sous l'occupation français et d'allemand puisqu'il y a aussi des personnages d'allemand dans un village français cette multiplication des personnages des lieux permet un récit beaucoup plus complexe et permet aussi d'insister au niveau toujours de la représentation de l'histoire sur la complexité des causes et de permettre la multiplicité des points de vue et je crois que c'est ça qui est tout à fait intéressant dans une série historique par rapport à un film historique c'est que vous avez plusieurs points de vue et donc vous avez une représentation plus complexe de l'histoire si ce n'est plus réaliste ou en tout cas voilà ça se rapproche un peu plus du travail de l'historien et de cet idéal d'objectivité les avantages et les pièges des fictions historiques pour vous enseignants par rapport à des élèves qui ont peut-être vu ces séries l'avantage donc des fictions historiques c'est l'émotion la série historique par rapport au cours ou par rapport à la lecture d'un ouvrage d'histoire transmet de l'émotion et l'émotion il me semble qu'il ne faut pas en avoir peur puisque ça permet aux téléspectateurs de s'intéresser de s'identifier et de comprendre mieux les enjeux d'une période peut-être j'espère de mieux les retenir et en tout cas à travers cette identification à travers ce rapport entre le personnage de fiction et soi-même on peut mieux se mettre dans la peau encore une fois par exemple des français qui ont vécu l'occupation d'autre part l'image et le son la reconstitution audiovisuelle d'une période passée permet une reconstitution du passé immédiatement accessible on voit tout de suite qu'on est dans le passé on voit tout de suite les différences d'habillement de voiture d'habitude quand c'est bien fait de façon de parler et de façon de vivre bien sûr ce qui fait également l'intérêt pour moi d'une série historique et discuter avec des téléspectateurs de séries historiques et ceux qui les font c'est que les séries ne sont jamais une production audiovisuelle n'est jamais faite par hasard elle est toujours là pour interroger le présent à la lumière du passé et je crois que cet aller-retour constant entre le passé et le présent est particulièrement visible dans un village français et c'est ce qui fait que ça se rapproche de la démarche de l'historien puisque l'historien évidemment interroge une période qui l'intéresse lui à titre personnel et que l'évolution de l'histoire montre bien que si le passé ne change pas les questions qu'on lui pose et les réponses qu'on y cherche évidemment évoluent et on le verra avec la mémoire de la seconde guerre mondiale les pièges par contre des fictions historiques quand elles sont mal faites ou quand elles sont mal comprises ou mal expliquées c'est donc la mise sur le même plan de la petite et de la grande histoire vous avez peut-être vu des séries comme les Tudors ou comme les Kennedys ou les histoires de cœur même si dans le cas d'Henri VIII elles sont extrêmement importantes pour la politique et le destin de la Grande-Bretagne à l'époque moderne dans les saisons 3 et 4 ces histoires de cœur et même voilà prennent le pas sur les enjeux diplomatiques politiques religieux qui sont également importants et même peut-être plus à l'époque pour le destin pour le destin des Anglais et donc voilà c'est toujours cet équilibre extrêmement périlleux extrêmement fragile qu'il faut tenir quand on écrit une série historique entre la Grande et la Petite Histoire et la Petite Histoire doit permettre de faire comprendre la Grande mais pas l'inverse c'est peut-être aussi le problème que vous avez avec vos élèves quand vous vous enseignez ils retiennent les blagues ils retiennent les anecdotes ils ne retiennent pas le sens général de l'histoire ou la chronologie des événements et puis autre écueil de la série historique c'est le risque de confusion entre les éléments fictifs ce qui est là pour apporter de l'émotion pour donner de l'intrigue pour mettre en suspens le récit et puis donc les événements réels et les personnages les personnages réels pour un village français ce risque n'existe pas puisque tout est faux d'accord tous les personnages sont fictifs la ville le village français donc ville neuve n'existe pas et que donc du coup ce risque de confusion est totalement évacué ce qui permet paradoxalement d'avoir un discours beaucoup plus juste sur ce qu'était cette période de l'occupation et qui permet grâce à une fiction totale de s'approcher peut-être plus que ça ne l'a jamais été fait auparavant en tout cas au cinéma ou à la télévision de la réalité de ce qu'était l'occupation ou en tout cas des enjeux de la période tels qu'on les comprend aujourd'hui et tels que Jean-Pierre Azéma qui est le consultant historique de cette série les présente et les explique cette série donc un village français s'inscrit il me semble dans la mémoire de la seconde guerre mondiale en France qui est donc au programme des classes de terminale puisque j'imagine que vous connaissez ça par coeur donc la mémoire de la seconde guerre mondiale en France a évolué selon trois périodes d'abord il y a eu évidemment le mythe de la France résistante de 1945 même 1944 jusqu'aux années 60 puis le moment de questionnement de la mémoire dans les années 70 et 80 et puis enfin aujourd'hui une période que je qualifierais de mémoire douloureuse de la seconde guerre mondiale pour la première et la deuxième période il me semble qu'on a des films emblématiques de cette évolution de la mémoire pour la période de la France résistante je pense à la bataille du rail de René Clément en 1946 qui est vraiment ce mythe des communistes des communistes résistants ou même dans un autre registre la grande vadrouille de 1966 où on est dans la guerre populaire la seconde guerre mondiale où on se moque des allemands où tous les français sont résistants en revanche dans les années 70 et 80 les films là aussi se montrent beaucoup plus critiques vis-à-vis de l'attitude des français pendant l'occupation avec le film de Louis Mal La comblutien le début des lois mémorielles avec la loi Guesso interdisant le négationnisme en 1990 les excuses publiques de Jacques Chirac en 1995 pour La rafle du Veldiv en revanche le cinéma je parle du cinéma français me semble beaucoup moins beaucoup moins intéressant pour traduire cette évolution de la mémoire le seul film peut-être un peu critique sur cette mémoire de la seconde guerre mondiale et la façon dont elle a été utilisée par certains c'est un héros très discret de Jacques Audiard qui montre de façon assez juste assez critique comment un homme très ordinaire peut s'inventer résistant peut devenir héros de la résistance en utilisant le chaos qui a suivi la libération de la France et les nécessités de reconstruire la France sur le plan politique sur le mythe de la France résistante les autres films grands publics des années 90-2000 je pense à Lucie Aubrac de Bertrand Blier en 1997 ou bien Jean Moulin d'Yves Boisset en 2007 ou bien plus récemment encore la rafle en 2010 sont des films qui là sont plus dans le mythe de la France résistante pour Lucie Aubrac et Jean Moulin la célébration des héros de la seconde guerre mondiale et puis la rafle sur une présentation très émotionnelle très douloureuse très compassionnelle évidemment de la rafle du Veldive et c'est pour ça et ça ça me semble un signe des temps c'est pour ça qu'un village français me semble particulièrement intéressant pour cette période parce que un village français propose finalement une vision beaucoup plus complexe que les films de cinéma à quelques exceptions près et présente de façon il me semble assez j'hésite à dire réaliste mais peut-être assez juste assez complexe la façon dont des français ordinaires ont traversé cette période troublée en racontant donc des destins imaginaires qui permettent de cristalliser les enjeux de la période donc cette série est apparue sur les écrans français en 2009 elle est écrite enfin l'écriture est supervisée par Frédéric Crivine qui était également le scénariste de PJ et qui aujourd'hui fait un village français c'est également le fils d'Alain Crivine produite par Emmanuel Dossé et réalisée enfin en tout cas la plupart des épisodes sont réalisés par Philippe Tribois donc c'est vraiment un trio qui a construit cette série dont le but est de raconter au quotidien la façon dont un village français fictif a vécu la période a vécu la seconde guerre mondiale de la défaite française jusqu'à c'est le projet jusqu'à la libération tout ceci se fait sous la supervision historique donc de Jean-Pierre Azema qui en plus vient à la fin de chaque épisode remettre les choses dans leur contexte et raconter donc l'histoire avec un grand H des points donc des points qui sont abordés dans la série l'exode dans ce qu'on va voir le passage des communistes à la résistance la politique des otages etc à la fin de ces épisodes aussi vous pouvez voir des témoins qui ont véritablement vécu cette période et qui racontent leurs souvenirs là aussi dans une démarche qui se veut historienne et qui remet la fiction dans un contexte plus réel et plus historique là c'est le propos de la série et donc de montrer les incertitudes et les hésitations des français entre 1940 et pour l'instant 1942 mais la série ira jusqu'en 1944 et peut-être jusqu'en 1945 donc les incertitudes et les hésitations des français sans manichéisme c'est ça qui est tout à fait nouveau et intéressant dans cette représentation audiovisuelle de la seconde guerre mondiale c'est qu'il n'y a pas vraiment ni de bon ni de méchant et que chaque personnage à un moment ou à un autre va faire des bonnes choses pour des mauvaises raisons des mauvaises choses pour des bonnes raisons et que finalement on voit qu'il n'y a pas de résistants absolus qu'il n'y a pas de collabos absolus il y a simplement des individus qui au gré des circonstances vont et bien commettre des actes avec des significations politiques fortes mais qui répondent la plupart du temps à des préoccupations très triviales très quotidiennes manger dormir protéger ce qu'on aime et puis éventuellement pour certains trouver l'amour le personnage le plus intéressant peut-être de cette série le personnage central c'est Daniel Larcher qui est que vous voyez derrière moi qui est interprété par Robin Rinucci qui est le médecin et le maire de ce village fictif de Villeneuve et le premier souci de ce médecin et de ce maire c'est de limiter les souffrances imposées par les occupants à ses administrés et donc il va commettre et au début en tout cas au début c'est très clair des actes des actes de collaboration pour de bonnes raisons d'après lui parfois tenter de se rebeller et ne pas y arriver et puis aussi parfois commettre aussi des actes de résistance aux allemands ou à la police française notamment lorsque son frère Marcel que l'on verra dans les extraits tout à l'heure sous son frère Marcel qui est un militant communiste est en danger donc évidemment ces deux personnages totalement fictifs permettent de cristalliser les enjeux les enjeux de la période et de montrer comment une famille est bouleversée par le flot de l'histoire et des événements L'occupation est montrée dans un village français comme une période qui exacerbe les personnalités de chacun et permet aux personnages de se révéler à eux-mêmes L'héroïsme ou la lâcheté sont rarement motivés par de grandes considérations politiques mais le plus souvent donc par des réactions épidermiques émotionnelles sous le coup de l'émotion du danger de la nécessité de la menace et c'est ce qui permet il me semble avec le recul de remettre les actions dans un contexte général et ce qui est particulièrement intéressant c'est que la série joue constamment avec le téléspectateur avec des personnages qui ne savent pas ce qui va se passer et vous allez le voir dans les dialogues avec des dialogues qui nous rappellent toujours qu'il va y avoir la fin de la guerre qu'il va y avoir la libération et quand on regarde la série enfin en tout cas moi quand je regarde la série je me demande toujours si Daniel Larcher va devenir à la libération un héros ou un collabo est-ce qu'il va être puni pour ses actes ou est-ce qu'il va rester le maire de Wienleuf et une figure politique de premier plan c'est pas du tout clair en tout cas pour le moment de même que quand on voit un personnage qui tombe un personnage de femme qui tombe amoureuse d'un allemand évidemment on se demande toujours si elle va être tondue en 44 ou pas et ça crée évidemment un jeu avec le téléspectateur un jeu d'anticipation et on se met en position d'enquêteur et puis parfois de juge ce qui permet aussi de montrer que juger l'histoire juger les individus n'est pas aussi évident qu'on peut le penser et que encore une fois la frontière entre résistants et colabos est extrêmement extrêmement ténue et évolue avec le temps donc je voudrais vous montrer après cette présentation très très générale je voudrais vous donc présentation rapide de la série l'évolution donc c'est une évolution chronologique les deux premières saisons comprenaient six épisodes la première saison couvrait la période de juin à novembre 1940 la deuxième saison de janvier à mars 1941 c'était des épisodes bouclés des épisodes par thème vous aviez l'exode vous aviez le marché noir vous aviez les pilotes britanniques qui étaient qui étaient cachés par la population qui n'avaient pas pu rejoindre la Grande-Bretagne et puis à partir de la troisième saison les scénaristes décident de se concentrer sur un thème donné et avec une représentation plus feuilletonnante plus ramassée dans le temps de dramatiser les enjeux et donc le thème de la troisième saison sera le passage des communistes à la résistance après l'invasion de l'attaque de l'URSS par Hitler en juin 1941 et leur passage au terrorisme et à l'assassinat d'officiers allemands qui va entraîner en représailles l'exécution d'otages et si vous avez dû lire les lettres de Guimauquet en classe évidemment c'est dans ce contexte-là que s'inscrit que s'inscrit cette lettre et cette troisième saison remettait cette politique des otages et ce passage des communistes à la résistance armée dans son contexte la saison 4 était divisée en deux parties une première partie qui revenait là aussi de façon fictive sur la rafle du Veldiv en tout cas la rafle des juifs en Europe de façon générale et le rôle extrêmement important de la police française dans ses rafles et puis la deuxième partie mettait en scène des enjeux avec évidemment c'était pas Jean Moulin mais c'était un personnage approchant donc des envoyés de De Gaulle qui arrivent en France et qui essayent d'unifier la résistance intérieure avec la France libre et on va voir à partir de février 2013 la saison 5 qui se passe en 1943 et où là aussi donc les enjeux vont devenir de plus en plus de plus en plus durs avec notamment l'invasion de la zone libre par les Allemands puisque le visage fictif de Villeneuve évidemment se trouve à la frontière se trouve en zone occupée mais à la frontière avec la zone libre et que les personnages font des allers-retours assez fréquents entre les deux les extraits de l'épisode que je voudrais vous montrer ce sont donc des extraits de l'épisode 2 de la saison 3 qui s'intitule Notre Père et qui est censé se passer le 17 octobre 1941 on est donc dans la saison 3 dont le thème principal c'est le passage à la résistance et plus précisément à la résistance armée des communistes la décision d'assassiner des officiers allemands et donc la politique répressive des otages d'exécution d'otages par l'armée allemande qui s'en suit donc comme je l'ai dit tout à l'heure Hitler a attaqué l'Union soviétique en juin 1941 il a rompu le pacte germano-soviétique et donc les communistes français peuvent passer officiellement à la résistance vous le verrez dans les dialogues les personnages font référence à la prise de Kiev la prise de Kiev qui est la dernière grande victoire de la Wehrmacht en URSS qui leur ouvre la voie vers Moscou mais évidemment ça les personnages ne le savent pas mais c'est aussi la dernière grande victoire de la Wehrmacht qui va ensuite être arrêtée à la fois par l'armée rouge et par les neiges par les neiges soviétiques enfin russes qui avaient déjà été fatales à Napoléon donc je passe maintenant aux extraits aux extraits vidéos que j'aimerais commenter avec vous voilà donc ça c'est la séquence très générique qui est là pour mettre en valeur les enjeux de l'épisode donc on voit d'abord une séquence un peu un peu didactique où ces militants communistes vous expliquent la nouvelle ligne du parti mais il me semble que c'est très pédagogique puisque on vous dit la prise de Kiev voilà la ligne du parti a changé on va plus distribuer simplement des papillons ce qui est intéressant aussi c'est que Marcel en question a fait de la prison pour ce genre pour ce genre d'action du parti communiste en 1940-1941 mais que donc maintenant il s'agit d'assassiner des soldats et la première question que se posent les personnels c'est mais on n'a pas d'armes première question qui leur vient à l'esprit c'est une interrogation pratique et puis après le choc donc de cette révélation qui en plus est accentuée à l'image par la musique vous avez entendu assassiner des soldats donc là on vous souligne bien que c'est important ce qui vient de se dire gros plan sur les personnages médusés face à cette révélation et puis ensuite interruption du quotidien de la vie qui continue dans cette grande histoire c'est à dire que cette réunion est interrompue par le frère de Marcel Denis Larcher qui vient lui annoncer que leur père est en train de mourir et ces deux enjeux le politique d'un côté et le personnel de l'autre vont s'entrecroiser de façon permanente dans la série bien sûr mais dans cet épisode en particulier et c'est ça que j'aimerais vous montrer la façon dont l'émotion dont les histoires ce que les gens de télévision appellent des histoires concernantes les histoires auxquelles le téléspectateur peut s'identifier des histoires de famille un père qui meurt et deux frères face face à ce décès vient se superposer s'entrecroiser avec les questions politiques de l'époque voilà donc les deux frères arrivent voir leur père mourant qui habite lui en zone libre cette scène est finalement d'un côté assez classique c'est le bon et le mauvais fils et évidemment le père qui en joue on est dans un milieu bourgeois évidemment avec un bon et un mauvais fils mais derrière ça il y a aussi l'anticommunisme de la bourgeoisie de l'époque les dialogues qui vous rappellent aussi que les communistes sont anti c'est quoi la phrase un collectiviste comme toi ennemi de la propriété ne veut pas d'argent il y a aussi une explication de ce que sont les valeurs du communisme de la rébellion la référence aux bolcheviques évidemment et puis en fin en fin de scène cette phrase prophétique qui est bien plus adressée aux téléspectateurs qu'a Daniel Larcher Daniel il y a une chose qui cloche chez toi tu dis jamais ce que tu penses un jour ça te jouera des tours et là évidemment le téléspectateur est remis face à lui-même à sa comment dire à sa position de contemporain et effectivement imagine déjà le procès de Daniel Larcher à la libération et cette phrase donc qui est en plus les derniers mots du père du père Larcher et qui résonne donc de façon tout à fait prophétique tout ça est bien évidemment construit dans un but encore une fois pédagogique pour transmettre des idées des informations aux téléspectateurs et il me semble qu'à partir de là en tout cas en cours on peut s'appuyer là-dessus pour rappeler l'anticommunisme de la bourgeoisie pour rappeler le rôle la position compliquée des communistes pendant le pacte germano-soviétique auquel il est fait référence aussi dans cette ligne de dialogue et puis les communistes qui donc retournent leur veste entre guillemets au moment où Hitler attaque l'Union soviétique en juin 1941 et passe officiellement dans la résistance un peu plus loin dans l'épisode il y a là aussi une conversation très très quotidienne très banale entre les deux frères donc une fois que le père est mort il reparte en voiture vers Villeneuve ce dialogue-là entre les deux frères déjà remet un petit peu en perspective l'idéalisme de Marcel qui certes est anti-propriété anti-argent mais quand même veut bien que son fils ait un manteau chaud s'il est acheté au marché noir et vous avez le maire de Villeneuve quand même qui est l'incarnation de la loi et de la légalité qui lui répond mais bien sûr que je vais l'acheter au marché noir et là évidemment on voit à travers ce petit dialogue mais c'est récurrent dans la série à quel point le recours au marché noir est accepté et utilisé par tous les habitants de Villeneuve dès lors qu'ils en ont les moyens dès lors qu'ils veulent quelque chose de qualité c'est évidemment au marché noir qu'ils vont le trouver que ce soit des communistes ou des incarnations de la collaboration comme l'est de l'inarché en tout cas la collaboration politique avec les allemands donc là encore des lignes de dialogue qui sont qui rappellent toujours à travers des scènes très banales très quotidiennes la particularité de la période dernière scène on retrouve les militants communistes donc là aussi un dialogue qui me semble enfin une scène extrêmement pédagogique pour expliquer comment et pourquoi les communistes décident de radicaliser leur action en 1941 le but donc c'est à la fois de de faire venir plus d'allemands en Europe de l'ouest et donc moins sur le front de l'est pour sauver la patrie du communisme qui est l'union soviétique première raison deuxième raison pour rendre les les allemands de plus en plus impopulaires auprès des français et grossir les rangs de la résistance avec cette remarque qui me semble aussi très juste faite par l'un des personnages mais tu considères les individus comme des pions et c'est effectivement la ligne du parti communiste à l'époque qui comment dire joue de cette politique des otages et joue de l'accroissement de la répression du côté allemand pour accroître leur impopularité et avec un but évidemment ultime celui de la sauvegarde de la révolution qui est finalement donc le but des communistes alors évidemment ça se passe à Villeneuve dans une petite ville ces militants communistes sont vous le voyez une poignée ne sont pas du tout préparés à ce genre d'action en réalité évidemment les assassinats n'ont eu lieu que dans les grandes villes par des commandos spécialisés qui sont les ancêtres des FTP et il est fait référence dans les dialogues à des événements historiques réels et à commencer par l'assassinat d'Alfred Moser par Pierre-Georges qui deviendra le colonel Fabien au métro Barbès le 21 août 1941 le métro Barbès est mentionné dans la ligne de dialogue de même un autre personnage mentionne l'exécution d'otages en représailles par les Allemands dès le mois de septembre 1941 et là aussi ça correspond à des faits réels et puis cet épisode donc est censé se passer le 17 octobre 1941 ces communistes fictifs préparent un attentat et dans la réalité il y a effectivement un assassinat bien plus important que celui d'Alfred Moser qui va avoir lieu trois jours plus tard le 20 octobre 1941 puisque c'est Karl Hoth qui était le grand chef des forces allemandes pour la région ouest qui est assassiné le 20 octobre donc à 1941 à Nantes dans la série il y aura un assassinat qui aura lieu le 19 octobre et pareil on va voir la politique de répression des otages d'exécution donc massive des otages par les Allemands qui se met en place comme ce sera le cas au mois d'octobre novembre et décembre 1941 par les Allemands donc on a un jeu d'écho entre la fiction et la véritable histoire et il me semble qu'à travers ces personnages fictifs ça permet de parler de la vraie histoire celle qui est mentionnée par les dialogues et celle aussi qui est reconstituée dans ce village fictif de Villeneuve et qui là aussi correspond à ce qui s'est réellement passé et en fait peut-être mieux passer les enjeux qu'un simple déroulé chronologique enfin c'est en tout cas ce qui m'a semblé vis-à-vis des quelques étudiants auxquels j'ai pu montrer ces extraits mais je vous laisse maintenant la parole et vos réactions vis-à-vis de cette série que vous connaissez que vous connaissez pas que vous utilisez que vous n'utilisez pas voilà merci bonjour donc c'est en histoire en géographie en terminale notamment en fait j'ai trois questions je vais me permettre de les poser la première elle se rapporte à votre introduction tout à l'heure quand vous parliez des trois périodes l'histoire d'abord résistentialiste etc etc la troisième vous dites une mémoire douloureuse pourquoi douloureuse ? parce que il me semble que depuis les années 90 on est dans une sorte de mémoire culpabilisée où on accentue sur la collaboration de la police française la rafle du Veldiv évidemment la Shoah qui a pris une place extrêmement importante dans la mémoire de la seconde guerre mondiale parce qu'elle est relayée par les films américains en particulier mais voilà il me semble que les excuses du président on est dans une mémoire qui est peut-être plus voilà dans la culpabilité dans les excuses et le processus de condamnation judiciaire et juridique voilà j'ai l'impression que dans les années 90 et 2000 les français se sont rendus compte de leur responsabilité de leur culpabilité et on est dans un processus d'excuse et de pardon vis-à-vis des victimes enfin on est bien dans l'air de temps voilà autre chose c'est pas pour mes questions c'est plutôt une approche un peu différente vous parliez disons fort justement que les personnages sont balottés par l'histoire et j'ai bien eu une autre formule ils font le bien avec de mauvaises intentions et le mal avec de bonnes intentions mais il y a tout de même des personnages qui échappent à ce schéma enfin moi je trouve que le frère du maire lui au contraire il a une trajectoire assez droite parce que c'est vraiment quelque part il est résistant au point final il a commencé avant 41 d'ailleurs on l'évoque à un moment il a fait la prison c'est bien parce qu'il a distribué les tracts mais il m'était forcé de faire ça avec la jeune femme qui est à côté de lui et qui est allé et ses fios le père de Gré en communiste donc je trouve qu'il y a du même aussi ces personnages qui ont une je dirais une attitude plus tranchée et qui suivent une ligne directrice oui mais juste pour le bien et le mal assassiner un soldat allemand est-ce que c'est vraiment le bien vous voyez ça se discute c'est ça c'est ça que je dis faire le bien pour de mauvaises raisons ou le mal pour de bonnes raisons et fort juste justement mais je veux dire qu'au-delà de ces personnages et le maire par exemple ou Schwartz le propriétaire de la civique etc qui effectivement sont des gens qu'on voit balancer un pied sur l'autre et tout même aussi des gens qui ont une trajectoire plus rectiligne et je pense sur les quatre saisons je n'en vois pas mais et je pense entre autres un personnage qui est apparu dans les dernières saisons qui était celui qui est l'amant de la femme justement de Schwartz et je ne sais plus quelle est sa position officielle le chef de la gestapo non la femme de Schwartz c'est pas la femme du maire ah la femme de Schwartz oui je ne vois pas comment les scénaristes vont pouvoir vous donner un côté là on est dans le personnage tertiaire là on est dans le personnage tertiaire je vous parle des personnages principaux parce que même la femme de Schwartz qui est quand même particulièrement détestable oui elle a des moments d'humanité avec la petite juive avec la petite juive avec Gustave avec elle parfois parfois elle est capable et c'est ça que je trouve même Hortense Larcher qui est cette sorte de Madame Bovary provincial enfin voilà qui a les amants qu'elle peut trouver elle est capable dans la quatrième saison quand elle va se faire passer pour Sarah et quand elle se fait passer pour Juive et qu'elle manque d'être déportée enfin on ne s'attendait pas à un tel acte de sa part alors c'est peut-être sans doute plus de l'inconscience que de l'héroïsme mais voilà elle le fait tout de même tout à fait encore que quand vous avez dit et fort justement là encore qu'on se demande si à la fin du feuilleton elle sera mais oui ce matin j'ai eu des caméras dont on venait la lien et moi je me souviens je disais j'étais en train de me dire je suis en chérien comment est-ce qu'un coiffé la libération justement oui et en même temps on ne sait pas et puis elle a commis des actes aussi assez héroïques et ça peut encore basculer on n'est qu'en 42 est-ce qu'ils vont être jugés sur ce qu'ils ont fait en 45-42 ou ce qu'ils ont fait en 43-44 enfin dernier petit point et après je laisserai le micro à d'autres cas je m'en reconnais beaucoup quand vous parlez du croisement avec la vie quotidienne je pense que c'est pas seulement enfin si on exploite c'est pas seulement un ressort pour faire avancer la fiction c'est aussi la réalité je me souviens d'un résistant dans un témoignant disant que le difficile c'était d'être comme tous les jours tout en naissant tout en ayant une action clandestine oui ça correspond à la réalité mais là évidemment comme on est dans une fiction enfin il y a un plus ce sont les scénaristes qui inventent que le frère Larcher va arriver au milieu de de la réunion communiste et pas au moment où Marcel est en train de couper du bois voilà ça permet là aussi de comment dire de concentrer de concentrer les enjeux plus que dans la vraie vie où le quotidien est beaucoup plus morne et beaucoup plus monotone et les événements beaucoup plus rares là on a vraiment dans ce village il se passe tout il se passe toute la guerre il y a des assassinats il y a des attentats il y a des juifs il y a des otages ce qui ce qui dans la réalité n'est pas arrivé enfin voilà personne n'a vécu autant de choses que les personnages pendant la guerre que les personnages d'un village français c'est tout le monde en a vécu un petit peu voilà bonjour je voulais juste ça va dans celui-là oui merci c'était moi vous avez dit justement sur la période 90-2000 il y avait relativement peu de films là-dessus peut-être justement dans un personnage qui au début est un petit peu collaborateur puis après devient un acte de résistance il y a peut-être un film de ce bâtiment où il y a un petit peu une évolution du personnage comme ça qui est en début en tout cas pas vraiment résistant à l'en bas et après devient un petit peu alors j'ai pas dit qu'il y avait peu de films j'ai dit qu'il y avait peu de films intéressants oui mais oui mais papy fait de la résistance je trouve ça bien plus intéressant que monsieur patignol on est dans de la comédie formatée pour TF1 voilà d'un type un peu bourru qui prend sous son aile un enfant juif évidemment il y a des choses enfin il y a sans doute des choses intéressantes sinon vous voulez enfin en fait c'est pas la question mais est-ce que vous savez justement dans cette série télé en train de télé française je crois que c'était pour la première fois qu'ils avaient utilisé justement une psychologue pour l'écriture des personnages à partir vous en savez un petit peu plus oui j'en sais un petit peu plus parce que j'ai discuté longuement avec les gens qui font cette série en fait pour leurs deux premières saisons ils avaient vraiment envie de raconter l'histoire de façon très pédagogique donc ils ont fait appel à Jean-Pierre Azéma quels sont les grands thèmes ils ont pris leur coinseuil les chapitres voilà on va traiter du marché noir on va traiter la débat qu'on va raconter l'exode et vous aviez un épisode par thème c'était très carré très juste du point de vue historique bon ça a marché un petit peu mais ça n'a pas marché autant qu'ils voulaient pour attirer les téléspectateurs et à partir de la saison 3 ils se sont dit qu'à côté de l'historien ils allaient mettre une psychologue pour les aider à fouiller les personnages et pour les rendre plus crédibles pour le téléspectateur et permettre ce processus d'identification et notamment le personnage d'Hortense Larcher elle a à la fois un ancêtre littéraire évident qui est Madame Bovary et elle correspond aussi à une pathologie psychologique très fréquente à l'époque qui est celle de l'hystérique Hortense Larcher est une hystérique bon voilà elle n'agit que en fonction de ses pulsions et principalement de ses pulsions sexuelles parce qu'elle s'ennuie beaucoup parce que c'est une femme de province enfin voilà et cette psychologue donc a identifié des névroses vraiment pour chaque personnage et les a rendus en tout cas c'est assez visible à l'écran beaucoup plus beaucoup plus crédible dans leurs attachements dans leurs comportements et dans la traduction des émotions enfin dans la scène avec le le père qui meurt la réaction des deux frères est quand même très juste et très bien vue enfin on est les deux frères qui s'engueulent et Denis Larcher qui pleure parce que son père est en train de mourir et qu'il le sait et que c'est ensuite lui qui va signer l'acte de décès de son père enfin c'est des choses voilà qui rentrent pas dans les lignes de dialogue mais qui participent de la crédibilité de la série et de l'engagement émotionnel du téléspectateur sans laquelle il me semble il peut pas y avoir de message pédagogique et il peut pas y avoir voilà de véritables leçons sur l'histoire par encore une fois par ce ce moyen très particulier qu'est la fiction audiovisuelle je vous propose qu'on arrête là puisqu'il arrive 17h et que nous avons assemblé générale après la pédagogie de guerre donc je vous remercie pour votre présence dans cette journée je vous dis à l'année prochaine pour les conférences en géographie donc je vous remercie pour l'instant de la joie beaucoup de gens avec le monde et je vous remercie avec le monde